Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ces 30 minutes offertes par Diversidez. Quelle bonne initiative, ce solidaire, pas solitaire en ce moment surtout. Donc on va faire de l'impro, mais carrément de l'impro, parce que ce qu'on fait là, c'est bien la première fois qu'on le fait. Tout le monde m'entend bien ? Oui. Ok, donc merci à tous d'avoir rejoint cette réunion Zoom pour un petit peu découvrir ce que c'est que l'impro. Alors je vais vous expliquer deux, trois trucs et puis après on va jouer directement. Alors ce n'est pas un atelier d'impro évidemment présentiel comme on peut en faire, mais on va pouvoir quand même s'amuser avec des petites choses et surtout sur les grands principes de l'improvisation théâtral. Alors je vous présente d'abord, je m'appelle Michèle Combe, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le monde juridique, autant dire que c'est quelque chose de très fun et très improvisé. Oui, c'est vrai. Et c'est donc à 55 ans que j'ai décidé de devenir humoriste en entreprise. 45 ans ? Il y a à peu près 4-5 ans et stand-upuse il y a deux ans. Donc c'est juste pour vous dire que quand on a envie de faire quelque chose, eh bien on le fait et puis c'est tout. Donc ça c'est mon message principal parce que je veux vous donner envie de faire l'impro. Alors vous vous dites peut-être, ah c'est pas pour moi parce que l'impro, il faut être vivace d'esprit, il faut avoir la répartie, il faut être vachement cérébrale, il faut avoir une culture générale. C'est clair. Peut-être, peut-être que sur ce point c'est vrai. Mais en même temps, si vous n'avez pas une bonne culture générale, eh bien en faisant de l'impro, je peux vous dire que pas à pas vous allez pouvoir en accueillir. Parce que quand on va vous demander de faire à la manière de Molière, de Tchékov, ça va être un peu plus difficile que de faire à la manière d'un Western ou d'un Marvel. Ça vous fait quand même déjà plus. Donc vous voyez, vous pouvez de toute façon déjà en faire. Alors, il faut avant tout, vous donner, il suffit de venir comme vous êtes, comme disent les pubs, d'être présents, d'être là avec votre corps et aussi votre esprit et votre bonne humeur. C'est comme ça qu'ont commencé Jamel Debbouze au Marcy, à Trappes, avec le fameux Papy, qui leur a donné envie justement de construire des histoires. Et voilà, ils sont devenus ce qu'on sait aujourd'hui. Donc pourquoi pas vous ? Donc on va apprendre en jouant. C'est bien ça mon point. Jouant, c'est la clé. Donc pour ça, il faut avoir envie de retrouver son âme d'enfant. Son âme d'enfant qui a envie de jouer au ballon et carrément à fond, de jouer au ballon quoi. Pas démontrer autre chose que jouer au ballon. Donc c'est un peu ce qu'on va faire avec des petits jeux et c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de gagnant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un jeu collectif où tout le monde doit gagner. Et c'est ça qui est le fun. Alors je peux vous dire qu'en ce moment, un jeu collectif où tout le monde doit gagner, c'est pas mal non ? Alors voilà, je pense qu'il y en a en cours en ce moment. Je pense que la promo de l'impro, c'est le bon moment, vous voyez. Alors il faut jouer avec tout son corps, pas avec le cérébral. Et pourquoi on dit ça ? Parce qu'en fait, très vite, si vous ne vous jouez qu'avec votre cérébral, vous êtes ennuyeux. En fait, vous n'êtes pas complètement dedans et l'histoire très vite perd son énergie. Or, l'énergie justement que vous donnez avec votre corps, elle est super importante dans l'histoire que vous allez construire. Vous êtes prêts ? Alors si vous êtes prêts, vous faites comme ça avec les mains. Voilà, il y a des improvisateurs qui savent, déjà. Alors on est sur la même longueur, non ? Parce qu'on a fait les mêmes gestes. Non, attends, je vais essayer du coup de me mettre… Ah, c'est mieux, Marc. C'est Yelsel 9 est de retour. Super. Alors on va commencer par un jeu très simple qui est le jeu du miroir qui s'adapte pas mal à des outils comme Zoom. Alors vous allez faire très exactement ce que je fais. Allez. Et je donnerai ensuite la main à quelqu'un qui continuera à faire des gestes que les autres vont tout simplement copier. Donc on y va doucement parce qu'il faut à la fois bien regarder ce qu'on fait, ce que font les autres. Et ce qui est marrant, c'est de voir aussi les autres. Donc on y va doucement. Pas mal. Alors il y a des gauchers, il y en a qui font en miroir, c'est marrant. Parce que, ouais, il y en a deux. Il y a Igor et Claire que je… Et qui c'est ça ? Je le fais comme toi. Ouais, c'est pareil. Il faut qu'on le fasse. C'est un pareil comme toi. Ah ouais. Alors maintenant, je vais donner la parole à la main à Johan qui va partir de ce geste-là. Et on va suivre Johan maintenant. Est-ce que tout le monde voit Johan ? Non, il est où ? C'est qui ? Non, il fait ça avec la question. Ah oui, oui. Est-ce que les mosaïques sont présentées de la même manière ? Non. Non. C'est qui parle. C'est Igor. Les mosaïques ne sont pas présentées de la même manière sur les écrans de chacun. Non, non, non. Ça, on a discuté. Non, non, non. Ok. Je ne vois pas de Johan. Vous voyez ce qu'il fait avec sa tête ? Voilà. Oui, mais du coup, on ne voit plus rien si on lève la tête. Pas puissé. Sadique. Pas mal. Alors, voilà. Ah ouais. Ah non. Tu donnes la main à quelqu'un d'autre ? Je vais donner la main à Laurence. Tout le monde voit Laurence ? Oui, Laurence. Oui, Laurence. Donc là, on s'aperçoit qu'on est connectés tous ensemble. Donc, ça peut être un petit exercice de mise en énergie, tout le monde. Super. Merci, Laurence. Bravo. Alors, maintenant qu'on s'est mis en connexion tous ensemble, donc déjà, je trouve que c'est agréable, surtout en ce moment, de voir qu'on est ensemble à faire la même chose. Bon, bref. On va essayer de parler le même langage. Et pour ça, on va trouver un geste universel. Et tout le monde va comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, si je vous dis, j'ai exprès deux gestes qu'on peut faire de façon différente. C'est ça qui est intéressant, justement. Si je vous dis, comment est-ce qu'on peut boire ? Voilà. Comment faites-vous pour boire ? Alors, il y en a pas mal, pas mal, mais voilà. Donc, il y a... Comment tu fais, Johan, encore ? Montre-nous, Johan. Ouais. Donc, Johan, il prend un verre. Laurence a pris un verre. Igor prenait un verre. Mais Véronique, tu buvais au goulot. On est bien avec toi. Je vois une bière. Elle s'fussait son pouce. Est-ce que quelqu'un a bu dans une tasse ? Mais oui, Claire est en train de boire dans une tasse à thé. C'est très net. Stéphanie, tu as bu ? On n'a pas bu boire. Vas-y. Ah, ben, bois direct. Mais oui. Stéphanie, elle est dans notre team avec Christine. Donc là, on a vu le même geste. On a tous compris qu'il s'agissait de boire. Donc, c'est ce qu'on peut considérer comme un langage universel avec son corps. Mais qu'on peut boire de façon différente avec un verre, une tasse, ou directement à la bouteille. Si on prend maintenant le téléphone, donc selon les générations, comment est-ce qu'on fait pour téléphoner ? Voilà. Donc, Valérie et moi, et voilà, Marianne, on a connu des téléphones comme ça. Ah ouais, on est beaucoup quand même. Alors que Nat, elle est comme ça. Nat, elle a le smartphone. Ah oui, j'ai fait avoir, c'est pour ça. Ah oui. Et il nous manque des jeunes, il nous manque des jeunes, parce que comment ils font ? Claire, c'est encore pire, elle utilise son clavier, Claire. Carrément, ouais. Claire, pour téléphoner, elle utilise son clavier. C'est direct mon ordinateur, direct. C'est-à-dire, Igor ? Mais Claire, c'est marrant, parce que Claire, pour téléphoner, elle fait comme ça, elle. C'est mon ordinateur, c'est la téléphone. Ah voilà, c'est son ordinateur. Ah oui, il y a bien son, oui. Donc, quitte mon livre en face au micro, oui. Donc, on a vu qu'on a tous compris que c'était une conversation téléphonique, mais que si on l'a fait comme ça, on va plutôt jouer un personnage plus âgé. Si on l'a fait comme ça, on se met en posture déjà beaucoup plus jeune. OK ? Alors maintenant, un geste qui, je pense, est vraiment universel, c'est sonner à la porte chez quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait ? Tout. Tout. Alors, à part les gauchers qui mettent la sonnette à gauche, sinon, on a à peu près tous le doigt à la hauteur de l'épaule. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, la sonnette, elle est à peu près à cette hauteur-là. OK ? Donc ça, universelement, on va dire qu'on sonne chez quelqu'un. Alors maintenant, si je dis par exemple à Claire, tu es une petite fille de 4 ans, et tu es plutôt petite, et tu vas essayer d'atteindre la sonnette et d'appuyer le cou pour la faire sonner. Comment tu as-tu ? Voilà ! Philippe, c'est dans le coude, Philippe. Dans le coude. Je suis chez moi. Je suis tout seul et je suis chez moi. Je fais ce que tu veux. On a vu, donc, Claire, elle essaye d'appuyer sur la sonnette. Et Philippe, toi, tu es un géant. Et tu, au contraire, la sonnette, elle a été plutôt faite dans une maison où il y a quelqu'un qui est en situation de handicap et qui est en fauteuil. Donc toi, pour pouvoir atteindre la sonnette de la porte, tu dois au contraire pratiquement te baisser. Voilà ! Donc là, on voit qu'on passe d'un geste universel à déjà des personnages. On a une petite fille qui ne peut pas atteindre la sonnette pour rentrer et on a un géant qui va avoir du mal à rentrer dans la maison. On peut imaginer ça. OK ? Donc ça, c'est pour vous dire comment le langage verbal est super important et amène tout de suite les personnages parce que ce n'est pas complètement gratuit ce qu'on fait. Donc ça vous va pour l'instant ? Yes ! On continue ! C'est cool ! Alors maintenant, il nous faut deux ingrédients de base pour pouvoir vraiment faire de l'impro. On a vu qu'on pouvait utiliser son corps mais il faut qu'on soit à l'écoute des autres parce qu'on est plusieurs à jouer et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de gagner. Donc le premier qui va commencer, il faut écouter ce qu'il nous dit, il faut l'accepter et puis il faut remettre une couche. Donc si vous imaginez que vous êtes en train de construire une maison, on vous donne une brique pourrie. Ça n'a pas été évident parce que vous allez être obligé de faire avec la brique pourrie. Bon, vous essayez de mettre une brique pas trop pourrie pour le prochain qui va venir. Donc il faut que le premier cadeau soit sympa pour mettre en valeur celui qui le donne et puis celui qui le reçoit, qu'il ait envie de rajouter un cadeau dessus et ainsi de suite pour construire une histoire ensemble et s'amuser. Alors on va prendre l'exemple d'une balle qu'on va se passer, mais la balle, je vous explique, elle a une histoire, elle sort du congélateur, elle est jaune et en fait quand elle va arriver au bout de notre salle, elle va fondre complètement et elle va être gluante complètement, d'accord, et collante. Donc au départ, moi je la passe, elle est plutôt froide, ok, je vais la passer comme ça par l'écran devant moi à Philippe qui va la prendre, Philippe, ça t'aime, voilà. Oui, elle est froide. On voit bien qu'elle est froide. Bonjour. Ok, je vais la donner à M. Alors M. Ah M. Attends, M, tu n'as pas de micro. Ça y est, tu n'as pas ton micro, M. Non, c'est bon là ? Oui, c'est bon, c'est bon. Vas-y. On va dire quoi ? On voit la boule. Tu la passais là ? Oui. Waouh ! Ouh ! Alors je la passe à... Je ne sais pas qui encore. À Laurence. Voilà, Laurence, tiens. Ça y est, Igor commence à jouer avec. C'est du caoutchouc. Je vais la donner à... Attends, parce que je n'ai pas les noms. Christine, tiens, je te la donne. Donc vous voyez qu'en fait, on peut pas... Je passe à Martine ! Je passe à Martine ! Wouh ! Martine ! Donc là, on ne peut pas s'empêcher de faire des grimaces, vous avez vu ? Oui, mais moi, c'est aussi prévu. C'est parce que j'ai dit à un moment, c'est gluant et c'est jaune. Et est-ce qu'on est là quand tout le monde a compris que c'était gluant et c'était jaune à la fin ? Donc c'est un peu... Et c'est moi qui garde le machin là. Ça y est, je ne le passe personne. Voilà. Donc Christine... C'est complètement fondu, mais vous avez confiance et vous avez continué à vous passer quand même cette chose-là pour que ça nous raconte une histoire à tous de l'objet qu'on se passait. Alors, ben voilà, là, donc déjà, ben ouais, on est déjà à 22 minutes, donc on reprend. Donc on a un langage universel, on a un petit peu des personnages qu'on peut construire. Dès qu'on est en train de faire un geste, on peut déjà être un petit enfant, un vieillard, plein de choses. Donc ça, ce n'est pas très compliqué. On peut se transmettre des idées, des objets, des actions de façon très positive pour que l'autre puisse ajouter son histoire. Donc maintenant, on va raconter une histoire en allant de pire en pire. Donc je vais commencer et puis je donne toujours le prénom pour la suite. Et on va faire une histoire de plus en plus horrible. Puis après, on fera l'inverse pour terminer sur des positifs quand même. Donc bon, ben, ça n'a pas raté. J'ai cherché ma deuxième chaussette. Pareil ce matin dans le linge, je n'ai pas réussi à la trouver. Donc je demande à Marianne, est-ce que tu as vu ma chaussette ? Alors moi, quand tu m'as demandé si j'avais vu ta chaussette, je me suis dit, bon, si elle n'est pas dans le panier à linge, peut-être qu'elle est sous le lit. Alors je me suis mis à quatre pattes et là, d'un seul coup, en me relevant, je me suis un peu fracassé la tête sur le bord du lit. Et j'ai demandé à Valérie si elle pouvait me filer un coup de main. Alors bien sûr, je lui ai donné un coup de main, ça va de soi, je n'allais pas la viser comme ça. Surtout qu'elle commençait à saigner de la tête parce qu'elle s'était fait vraiment mal. Alors j'ai appelé mon copain Johan pour lui demander ce que je devais faire. Ni une ni deux, j'ai pris une tronçonneuse et j'ai coupé le bras. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire. Du coup, j'ai pris conseil auprès de Nathalie. Alors moi, j'adore tous ces trucs-là. Je veux dire, dès que tu viens me voir et me demander conseil comme ça, moi le bras, je le prends et je le remets à ma collection. Et si tu veux, ce genre de personnes, si tu peux en trouver d'autres, par exemple, je ne sais pas, les prénoms. Par exemple, Philippe, Philippe, toi, qu'est-ce que tu ferais du reste du corps, par exemple ? Moi, c'est les têtes qui m'intéressent. Parce que tu comprends, la tête, tu peux la remplir avec de la paille et tu peux la coller au mur, tu vois ? Et du coup, moi, ce que j'ai demandé, c'est est-ce que je peux avoir la tête ? Et j'ai demandé à Claire, est-ce que je peux avoir cette tête ? Oui, tu peux l'avoir, mais tout d'un coup, moi, je l'ai pris et j'ai perdu tous mes cheveux. Je ne sais pas si je fais sens. Merci. On va arrêter cette histoire-là. Parce que c'est marrant, parce que vous avez eu du mal à être dans le négatif, vous avez remarqué. Vous étiez un truc qui était horrible, mais drôle quand même. Oui, parce qu'on a du mal, je crois, en ce moment, à raconter des histoires pas sympas. Donc, on va repartir sur une histoire et crescendo, on va la rendre de plus en plus belle. Donc, est-ce que tu veux commencer, Martine ? Alors, en fait, eh bien, on va partir d'un souvenir, parce que pour l'instant, c'est de l'ordre du souvenir. Un jour, j'ai décidé d'aller au bord de la mer, me ressourcer. Et donc, Christine, est-ce que tu viens avec moi ? Oui, je viens avec toi parce que j'adore, j'adore la Bretagne en particulier. Et du coup, les mouettes, les mouettes sont fantastiques. Elles te font caca dessus, mais en même temps, ça sent tellement bon. N'est-ce pas, Claire ? Qu'est-ce que c'est, une mouette ? Une mouette ? Ah, un sigle ! Un sigle ! Ah, ok, ah oui ! Une mouette, mon animal préféré dans ma vie, c'est vrai. Des fois, je me pense que je suis une petite mouette aussi. Du coup, j'ai commencé à chanter avec les mouettes, c'était magnifique. N'est-ce pas, Philippe ? Non seulement on s'est mis à chanter avec les mouettes, mais on s'est mis même, quelque part, à bondir en l'air, tu vois, parce qu'on s'est mis, mais on est tellement léger, on peut peut-être voler. Et on s'est mis comme ça, à bondir en l'air. Et là, au moment où on bondissait, on a vu un truc super. Tu te rappelles, Laurence, ce qu'on a vu ? Mais oui, c'était exceptionnel ! Un espèce d'engin venu d'ailleurs, qui venait à notre rencontre, au couleur arc-en-ciel. C'était merveilleux ! Et on a même réussi à communiquer. Ah, Johan ? Oui, ils arrivaient à parler comme nous, c'était facile, du coup. Alors, on a pu outrepasser le temps de parler de la pluie du beau temps. Et bien, on a échangé sur comment on peut venir chez vous. Et du coup, en volant comme ça dans les airs, on s'est retrouvés catapultés dans l'espace. Et c'est à ce moment-là que je t'ai demandé à Stéphanie, est-ce que tu peux me suivre ? Non seulement je peux te suivre, mais j'étais tellement ravie de rencontrer ces personnages absolument extraordinaires. Ce que j'aimais particulièrement, c'est que non seulement leurs vaisseaux étaient beaux, mais eux aussi, ils étaient beaux. Ils étaient comme une espèce d'arc-en-ciel, qui m'attire un petit peu translucide, mais en même temps, ils étaient très lumineux. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et voyager avec eux comme ça, à travers l'univers, ça me donnait un sentiment vraiment de paix et de choses très, très agréables pour nous tous. N'est-ce pas, Valérie ? C'est exact. Parce qu'on avait une telle plénitude à être avec eux, c'était extraordinaire. Alors à un moment, je ne sais pas ce qu'il m'a appris, j'ai voulu toucher l'être qui venait d'ailleurs, et je me suis transformée. Il y a une corne qui m'a poussée là comme ça, c'était dingue. Alors à ce moment-là, j'ai vu Lou, et je lui ai demandé, mais Lou, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas vraiment, justement. C'est ça qui était assez drôle. C'était le mystère de la promenade au bord de la mer. Et ça met du baume au cœur, ça, de raconter en rajoutant quelque chose de positif à chaque fois. Donc on a vu ensemble, avec des gens qui n'ont jamais fait d'impro, qu'on pouvait avoir un langage universel, se connecter entre nous, avoir même la même énergie à un moment donné, et puis même raconter une histoire qui partait de rien. Donc vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose qui est cérébral ou qui exige d'avoir des compétences particulières, mais d'être juste là et d'avoir envie de jouer. Donc si ça vous plaît, comment faire de l'impro ? Eh bien, aujourd'hui, partout en France, il y a des compagnies, des troupes qui font de l'impro. Vous en aurez dans votre ville à tous les coups. Il y a de l'impro qu'on appelle récréative. Là, vous faites partie d'une troupe et vous vous amusez à faire des matchs d'impro, des ateliers. Vous pouvez prendre des cours d'impro. Vous pouvez aller, il y a un nouveau canal qui s'appelle, je ne sais pas si c'est nouveau, sur Twitch TV. Twitch TV, donc il y a Direct Impro. Vous pouvez voir des petits, de l'impro en via Zoom. Je peux l'écrire, Michel, sur la conversation ? Oui, sur le chat, c'est Twitch TV et c'est Direct Impro. Voilà. Sur Facebook, il y a beaucoup de groupes aussi. Et donc, il y a de l'impro qui est appliquée à des domaines d'intervention, en particulier à la santé. Je connais des improvisateurs qui travaillent sur Alzheimer avec l'impro. Beaucoup sur l'éducation, donc beaucoup avec des jeunes, des ados qui ont aussi des élèves qui ont un problème de concentration. Donc, l'impro permet d'améliorer ça, donc dans plein de domaines. Et donc, moi, en entreprise, et d'ailleurs, il y a des copains ici qui font la même chose, pour apporter de la cohésion, de l'écoute, pour améliorer le leadership. Donc, on peut faire des tas de choses avec l'impro. Et je pense qu'après la période qu'on est en train de vivre, ce type d'exercice qui fait du bien énormément et qui fait de la cohésion, je pense que ce sera bien, bien, bien nécessaire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette petite session que j'ai adoré vivre avec vous ? Écoute, merci en tout cas. Merci à toi, Michel, parce que c'était une petite boule de détente qui fait vraiment du bien. Oui, merci beaucoup, Michel. Est-ce qu'il y a rendez-vous avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et qui… Exactement. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Oui, pareil. Merci, c'était super, Michel. Philippe, tu voulais ajouter quelque chose ? Non ? Je voulais juste dire que moi, tu sais, dans ma troupe d'impro, enfin, les gens avec qui je fais de l'impro, voilà, toutes les semaines, ils ont commencé à se faire des vidéos, des machins comme ça pour se raconter des histoires et moi, je n'avais pas le temps de faire tous ces trucs et là, je suis en train de me dire, mais on fait des vidéos, c'est gentil, mais on ne se fait pas vraiment de l'impro ensemble. Et là, je me suis dit, c'est tellement simple de faire un zoom et de prendre une demi-heure. Une demi-heure, c'est chouette, ne serait-ce qu'une demi-heure, tu vois ? Et donc, je crois que je vais te copier, Michel, pour faire la même chose avec mes potes de l'impro parce que c'est juste tellement évident, quoi. Johan ? Une idée. Voilà. Oui, Johan, ouais. Ben ouais, à défaut de le faire en vrai, en vrai, avec un contact rapproché comme ce n'est pas autorisé en ce moment, ben voilà, ça fait toujours du bien de se lâcher. Ah ouais, parce que ça manque. Terrible ! On joue pas et c'est sûr, là, en ce moment. Ce que je trouve intéressant, Michel, dans ton approche, c'est en tant qu'improvisateur, moi, ce que je vais te piquer, c'est comment ludifier des conférences comme ça, multi-canal, multi-écran, et il y a plein de jeux, alors sans être sur un truc. Impro, forcément, parce que finalement, ce qu'on doit faire, c'est des jeux, c'est pas d'être forcément de l'impro, enfin, ça fait partie de l'impro. Mais je trouve que c'est bien, tu vois, de mettre des dicebreakers, des choses comme ça, dans des formations en ligne, il y a plein de trucs à faire, et je trouve que ça ouvre des perspectives que tu nous as proposées. Carrément. Bon, super ! Super, merci. Je veux juste rajouter une petite chose, Michel. Oui. Tu es un acteur essentiel à cette période, l'humour, l'humour, l'humour. Oui, oui, tout le monde doit en faire, là. Surtout ceux qui en font bien Comment ? Surtout ceux qui en font bien Ok, je vous dis au revoir Merci à toi Merci A bientôt Bye bye